Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule des cours d'histoire. Nous allons regarder la révolution industrielle aujourd'hui, qui fait suite un peu au siècle des Lumières. Dans le fond, la révolution industrielle, on date un peu les débuts de la révolution entre les années 1780 et 1820. Donc 1780, c'est un petit peu la fin du siècle des Lumières. On est en Angleterre principalement, à Manchester, Liverpool vont être des points importants, des zones importantes de la révolution industrielle. Donc, on est au tournant du 18e-19e siècle, fin 18e, début 19e. Avec la révolution industrielle, on va avoir énormément de nouvelles inventions. Il va y avoir de nouvelles choses qui vont apparaître, une urbanisation plus importante encore. On va avoir une des inventions les plus importantes, c'est la machine à vapeur. C'est vraiment une invention pivot pour l'industrialisation qui va suivre. On va voir beaucoup d'usines dans les villes qui vont être construites. Donc, on va changer aussi notre façon de manufacturier des biens, beaucoup moins artisanal, beaucoup plus justement à la chaîne de façon industrielle. On va voir des nouvelles classes sociales qui vont apparaître. On l'avait déjà un petit peu avant, mais là, la bourgeoisie va vraiment prendre une place importante. Il y a la classe ouvrière, qui n'existait pas vraiment avant, qui apparaît. Il y a des changements. Donc, on dit que c'est une révolution parce qu'il y a des changements à plein de niveaux dans les différentes sphères humaines. En économie, il y a le papier monnaie qui apparaît, donc pas juste les sous, le papier. Et avec ça va venir toute la gestion des emprunts, des intérêts. Donc, une nouvelle façon de gérer l'économie, justement à ce sujet. Si jamais ça vous intéresse, si vous aimez les bandes dessinées, bon, il est à l'envers, là, économique, c'est parce que, voilà, à cause de la caméra. Non, mais, bande dessinée, super chouette, un peu dense quand même, là, beaucoup de textes, mais qui vous permet, dans le fond, cette BD-là fait le survol de l'histoire de l'économie, économique, puis vous voyez à un moment donné, justement, à l'époque de la révolution industrielle, les changements qui vont s'opérer. Il y a aussi, bien, il y a plein de choses qui vont apparaître, là, puis on va le voir dans les prochaines diapos. Les trains, c'est une grande nouveauté. Donc, les gardes-trains vont arriver. Les grands magasins, aussi, vont faire leur apparition à peu près à ce moment-là. Et ça va changer aussi la manière dont les gens peuvent consommer les biens. Alors, allons-y. Vous voyez ici, tout de suite, bon, déjà, on a la fameuse machine à vapeur. On a même une locomotive qui est faite avec un système de moteur à vapeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le fameux téléphone inventé par Alexander Graham Bell. Donc, c'est un Écossais, mais il est Canadien. C'est un Canadien qui a inventé le téléphone. Voilà. On a la moissonneuse batteuse qui industrialise l'agriculture. Vous allez voir, vraiment, dans toutes les sphères de la vie, il y a un changement qui va s'opérer. Il y a la sidérurgie. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est des fours. On n'avait pas ça avant. Là, on réussit à avoir des très hauts fourneaux, hautes températures, qui vont nous permettre de créer des nouveaux matériaux. Donc, on va voir la fonte, le fer, l'acier qui vont apparaître et qui vont devenir de plus en plus utilisés parce que là, on est capable d'en produire. Donc, vous voyez ici, en haut à gauche, une voiture avec un moteur à vapeur. Ce qui est assez particulier au début du 19e siècle, c'est qu'on a trois types de voitures. Voiture à vapeur, voiture électrique et voiture avec un moteur à essence. Et bon, vous connaissez la suite, c'est les moteurs à essence qui ont gagné. Mais il y avait différentes options au tout début. On a aussi une autre invention fantastique et qui va révolutionner l'architecture, c'est l'ascenseur. Donc, la machine à vapeur, c'est comme, c'est, c'est, c'est l'invention la plus importante qui permet la révolution industrielle. Nous, en architecture, tout ce qui nous permet de faire, de travailler le fer, va être très, très important et l'ascenseur va être très important aussi. L'ascenseur, c'est un monsieur autiste qui l'a inventé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sa compagnie que lui a créée 1850 à peu près, donc milieu du 19e siècle, bien sa compagnie existe toujours. Il y a des ascenseurs autistes, O-T-I-S, vous pouvez trouver ça. Il y en a partout, on en a au Cégep même. Donc, dès 1857, il va équiper un immeuble à New York d'un ascenseur. Après, ça va proliférer partout. Tout le monde va vouloir avoir des ascenseurs dans leur bâtiment. Quel est le contexte de la société et de la révolution industrielle? Donc, on a, je vous dis, on a une classe sociale ouvrière qui apparaît, puis ces ouvriers-là qui travaillent dans les grandes usines, on doit les loger. Il y a un exode rural, donc les gens qui étaient en campagne vont s'en venir à la ville. Donc, pas un exode rural, c'est pas vrai, mauvais terme. Il y a un exode à l'inverse. Donc, finalement, les gens de la campagne viennent à la ville. De plus en plus de gens dans les grandes métropoles, il faut les loger. On va se retrouver à construire des cités ouvrières, qui sont des espèces de cités d'ortoirs. Bien, pas tout à fait des cités d'ortoirs, mais c'est des cités où on va vraiment loger nos ouvriers. Donc, si moi, je suis un grand industriel et j'ai des usines, bien, souvent, ce que j'aurais fait à cette époque-là, c'est que j'aurais fait construire mon usine, j'aurais fait construire les maisons autour pour mes ouvriers. Qu'est-ce que ça amène, tout ça? Beaucoup plus de monde en ville, de plus en plus de taudis à la ville. Beaucoup plus de pollution aussi, apparition de nouvelles maladies, beaucoup de mortalité infantile. Beaucoup de mortalité, mais la population qui augmente aussi beaucoup, qui vient balancer ça. J'ai juste, je vais vous dire, j'ai oublié de vous parler qu'ici, vous allez avoir un picot sur le PDF, qui est un YouTube sur l'histoire de la modernité au Québec. C'est 10 minutes. Dans ce petit vidéo, vous allez voir l'apparition de l'électricité à Montréal, de l'automobile, du téléphone, du gramophone pour la musique, de la quantité de journaux qu'on avait à l'époque. Donc, vous irez voir ça. C'est un petit 10 minutes là-dessus. J'aime toujours ça aussi, avoir un peu de contexte local dans ce qui se passait de façon internationale. Donc, le contexte un peu ici, les cités ouvrières. Et pour faire fonctionner nos machines à vapeur, donc il nous faut de la vapeur, il faut faire mouillir de l'eau, pour faire fondre notre métal, il faut des fourneaux, il faut du feu. On va commencer avec du charbon de bois, mais on va rapidement passer à de la coque, qui est un minerai qui va être chauffé. C'est le fameux charbon, c'est ce qui va faire l'immense pollution des usines au charbon. Et donc, avec la révolution industrielle, les premiers exemples marquants, ça va être les constructions de génie civil. On va avoir des ponts qui vont être faits en fonte, en fer ou en acier. Alors, je parle fonte, fer, acier. C'est assez similaire, mais ce n'est pas tout à fait le même matériau. Pour vous faire un bref résumé de tout ça, le fer, c'est un élément chimique dans le tableau périodique, si on se rappelle nos cours de chimie. C'est un métal qui est courant, qui est blanc, qui est dur, qui est malléable. Quand on parle de fonte, on parle de fer avec un petit peu de carbone. Quand on parle d'acier, c'est un autre mélange, on a dû faire, qui a lui aussi un petit peu de carbone, mais en plus faible quantité. Donc, dépendamment du mélange qu'on fait avec le minerai de fer, on a différents métaux. Bref, quand on parle de fer forgé ou d'acier, les différences, c'est dans la quantité de carbone et dans la résistance du matériau. La fonte, c'est très, très résistant à la compression. C'est-à-dire que je peux écraser un pilier en fonte. Ça résiste quatre fois plus, en fait, que de la pierre. C'est très, très résistant à la compression. Mais la fonte ne l'est pas beaucoup à la traction. Donc, si je tire de deux côtés, pour de la fonte, ce n'est pas très bon. Pour du fer forgé, ça, c'est meilleur. Le fer forgé, lui, il résiste très bien à l'étirement. Puis, il est très léger. Ça fait que, dépendamment, vous allez voir, ce n'est pas bien grave, c'est juste une petite parenthèse, information comme ça, information générale pour vous. Vous n'avez pas besoin de retenir ça. Vous pouvez retenir qu'il y a différents types de métaux qui sont utilisés fin 18e, début 19e, au début de la révolution industrielle. Puis, retenez qu'on commence avec des ponts. On va commencer, la nature humaine étant scalée, on va commencer par un peu calquer ce qu'on faisait précédemment. Donc, si on savait faire des arches en maçonnerie, on va commencer par faire des ponts avec le même principe structurel. On va créer des arches avec un nouveau matériau. Mais éventuellement, l'humain va comprendre un peu mieux ce qu'est ce nouveau matériau, puis il va développer des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire. Donc, ici, on a un des premiers ponts, en fait, c'est le premier pont en fonte en Europe. C'est l'un des premiers grands ponts métalliques qui n'a jamais été construit à cette époque-là. Là, on est, bon, vous voyez les dates, là, fin 18e, et tout ça est boulonné, toutes les pièces sont boulonnées les unes dans les autres sur place. Ensuite, on a un deuxième type de pont. Là, vous voyez qu'on prend une autre ampleur, un pont de type cantilever, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Donc, on a toute une structure en porte-à-faux ici. Donc, ça, c'est une des nouveaux, ce n'est pas tant une nouveauté, le porte-à-faux, mais la taille de l'ouvrage de cet ingénieur, M. Baker, est assez impressionnante. Puis, ce qui est aussi très impressionnant pour cet ingénieur, c'est tous les calculs qui ont été faits au préalable par rapport à la pression du vent, l'influence de la température. Il a vraiment fait plein de calculs pour s'assurer que son pont soit solide. Donc, il a vraiment fait des avancées significatives dans le domaine de la construction avec ce type de pont-là. On va avoir plein de conceptions similaires comme ce pont qu'on a en Écosse, le pont de Québec, entre autres, un peu le même principe structurel. Puis, après les ponts, on va passer aussi au bâtiment d'architecture en tant que tel. Vous avez ici un exemple de jardin botanique en Angleterre, en Grande-Bretagne. Donc, ici, c'est le palmorium. C'est vraiment du fer forgé, donc quelque chose qui a été travaillé par des forgerons. Mais c'est un principe de serre où c'est quand même très léger. L'essentiel du bâtiment est en métal avec des panneaux de verre. C'est une architecture qui est fonctionnelle dans la mesure qu'il n'y a pas vraiment d'ornementation. On s'éloigne pas mal du néoclassique. Vous comprenez bien qu'ici, on n'est pas en train de calquer les Grecs ou les Romains. On est en train de faire quelque chose de nouveau parce qu'on a des nouveaux matériaux et qu'on a des nouveaux besoins, un jardin botanique. On n'en avait pas vraiment à l'époque de la Renaissance. Et ce bâtiment-là, pourquoi je vous le montre? Parce qu'il devient une espèce de référence pour un autre bâtiment. Donc, le palmorium, d'autres images ici. Il va être une référence pour un autre bâtiment qui s'appelle le Crystal Palace, qui est un des bâtiments emblématiques de la Révolution industrielle. Ici, dans les intérieurs, ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'on se retrouve un peu à calquer les principes des cathédrales gothiques. Vous voyez que les structures finissent pointues. Donc, on a des arches qui viennent se retrouver au centre. Ce n'est pas exactement comme un arc à croisé d'ogive, on s'entend. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu la même idée. Vous allez voir, je vais vous donner plein d'exemples de bâtiments qui sont faits en acier, qui sont faits en fonte, qui sont faits en fer forgé avec du verre, mais qui viennent reprendre un petit peu l'idée derrière le gothique, qui est très effilé, très ouvert, très léger. Et donc là, je vous amène ici, justement, au fameux Crystal Palace qui a été construit pour la première exposition universelle dans le monde qui a eu lieu en 1851 à Londres, à Hyde Park. Je vous ai mis un lien d'un vidéo qui est super intéressant, mais il est quand même très long, c'est 30 minutes. Moi, je vous demande de regarder les 13 premières minutes. Ça, c'est obligatoire, c'est important, parce qu'on va vous parler des trains, on va vous expliquer qui était M. Paxton, pourquoi il a gagné le concours, pourquoi il a construit ce bâtiment-là, qu'est-ce qu'il y a de si spectaculaire avec ce bâtiment. Vous regardez les 13 premières minutes, puis si jamais le corps vous en dit, puis si vous avez du temps, à partir de la minute 19 jusqu'à 33, on vous parle de l'apparition des maisons en rangée, des townhouses à Londres, on vous parle de la société de consommation qui apparaît, parce que maintenant, on a des industries qui peuvent produire des biens, donc cette nouvelle bourgeoisie peut s'acheter des choses. et la vidéo termine avec une des premières Garden City, donc une ville-jardin en périphérie de Londres, qui va être un peu le berceau du mouvement Arts & Craft. Mais sinon, vous regardez le début, 13 premières minutes. Donc le Crystal Palace a été d'abord construit à Hyde Park. L'idée, c'est donc première exposition universelle, les dirigeants veulent quelque chose qui va se construire rapidement, mais qui va être éphémère, on veut quelque chose de temporaire qui peut se défaire, qui peut se déconstruire. Et Paxton, qui est jardinier, lui propose un bâtiment basé sur les serres que lui a déjà construits, puis d'autres serres comme le palmorium que je vous ai présenté. Ça fait sensation. Comme exposition universelle, gros, gros succès. Le bâtiment est un succès parce que c'est une vitrine pour la nouvelle technologie qu'on développe. C'est une vitrine pour les nouveaux produits d'à peu près des grands pays à travers le monde. Ça a été détruit par un incendie, malheureusement. Puis le principe avec le Crystal Palace, c'est d'avoir que des éléments préfabriqués. Tout a été fait en usine. Ça a été déplacé sur le site, construit par des ouvriers en quelques mois. Ça a été vraiment ultra efficace comme construction. Et ensuite, je vous amène à d'autres bâtiments qui sont un peu des bâtiments hybrides. Vous avez ici le Palais de l'Industrie, Paris 1854. On est un an avant l'exposition universelle à Paris parce que la première, c'est à Londres en 1851. Paris ne veut pas être en reste, ça fait qu'elle va avoir une expo en 1855. Elle va en avoir une autre en 1878, une autre en 1889, une autre en 1900. Bref, les grandes métropoles de ce monde veulent faire des expos. C'est à la mode. Ici, on est encore sous le règne de Napoléon III, donc le même règne où on a vu construire l'Opéra Garnier par M. Garnier. C'est le même règne où on a vu le baron Haussmann faire toutes les grandes allées dans Paris. Donc ici, c'est un édifice qui est construit pour l'Expo universelle de 1855. Et ce qu'il y a de particulier, puis vous allez en voir beaucoup, c'est que là, on se retrouve, comme je vous disais, à faire un mix. On a du néoclassique, on a une façade très, très néoclassique, comme vous voyez en haut, colonne, maçonnerie. Par contre, derrière, très industriel, que de l'acier et du verre. Donc contrairement au Crystal Palace qui, lui, a décidé d'y aller à 100%, on y va avec du contemporain, on y va avec la modernité, et on fait avec notre époque. Ici, on a une espèce d'hybride. On est encore un petit peu frileux à faire 100% métal. Puis je vais vous montrer plein d'autres exemples où il y a cette espèce de juxtaposition entre du plus classique, du néoclassique, et métal et verre. Pour l'expo, donc pas pour celle de 1855, mais pour deux expos plus tard, l'exposition de 1889, on a ce qui est maintenant un des bâtiments les plus emblématiques de Paris, c'est la fameuse Tour Eiffel par Gustave Eiffel. Gustave Eiffel qui a aussi, dans ses ateliers, construit la Statut de la Liberté, qui avait été donnée aux États-Unis, qui a été offert aux États-Unis par la France. La Tour Eiffel, l'idée, c'est d'être le clou de l'exposition universelle. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un bâtiment qui va faire presque 1000 pieds de haut. C'est ça un peu le chiffre magique à atteindre. Ils l'ont presque atteint. C'est 300 mètres, donc 984 pieds. Ils sont presque rendus à avoir leurs 1000 pieds. Je voulais vous montrer un petit peu des images de l'époque. Vous avez un poster, ici à gauche, qui donne des spéciaux, des compagnies de train. J'aimerais faire Paris-Lyon pour aller, justement, visiter l'exposition universelle à Paris. Je trouve ça super intéressant parce que c'est comme deux éléments de cette époque-là. Le train est un nouvel élément fort de la révolution industrielle et les expositions universelles aussi. Je trouve que c'est une belle combinaison des deux. Vous avez un petit vidéo, c'est vraiment pas long, c'est 4 minutes, sur la Tour Eiffel. Un vidéo assez intéressant, explicatif, justement, des objectifs de l'époque. Donc, un peu comme le Crystal Palace, tout est fait en usine. Il y a juste l'assemblage qui est fait sur place. Il y a trois étages. Il y a vraiment, c'est fait en trois grandes sections, cette histoire-là. Et chacun des quatre pliés est orienté selon, en direction des points cardinaux. Fait qu'on a un petit clin d'œil ici à nos Égyptiens qui faisaient attention à que leurs pyramides soient alignées nord-sud-est-ouest. C'est un peu la même chose ici avec la Tour Eiffel. Pour la même exposition, donc l'exposition universelle de Paris en 1889, on a la galerie des machines dans laquelle on va exposer les plus récentes inventions. Et contrairement au palais de l'industrie que je vous ai montré précédemment, celui-là, la galerie des machines, 100% métal et vert. Il n'y a pas un petit peu de néoclassique. C'est vraiment que de la modernité. Vous avez un autre exemple ici de l'intérieur avec les grosses structures apparentes. Tout est apparent, tout est laissé. Vraiment, on veut montrer notre savoir-faire, notre nouvelle méthode de construction. Je vous amène ici aux Halles du marché. Les Halles, c'est à Paris. C'est un quartier du premier arrondissement à Paris. Dans le fond, ce qui se passait là, c'est l'approvisionnement alimentaire de la capitale. C'est vraiment un centre de marché super important pour la ville de Paris. On se retrouve avec la construction d'une douzaine de petits pavillons. Vous les voyez dans l'image à droite du milieu. Vous pouvez compter un peu. Il y en a une dizaine de pavillons ici. Il y en a qui ont été construits un petit peu plus tard. Structure, là maintenant, on est vraiment à 100% métal et vert ici aussi. Et je passe par certaines galeries. J'ai des exemples à Paris, à Nantes, à Milan, où là, on se retrouve avec une espèce, justement cette fameuse juxtaposition entre le néoclassique et la modernité du métal et du vert. Donc, un exemple ici des galeries Vivienne, qui finalement, c'est un passage couvert. Vous avez un autre passage ici à Nantes. Quand même, on le voit, les colonnes à l'intérieur, très, très classiques. Puis, woups, la structure légère métallique au-dessus. Dans le fond, c'est une façon ici de venir refermer une cour intérieure qui, à l'époque, était ouverte aux intempéries. Puis, là, c'est refermé pour, justement, pour en faire du magasinage. C'est nouveau, ça aussi, avec la révolution industrielle. Des espaces pour aller acheter, pour aller magasiner. On avait des petites boutiques ici et là avant. Mais là, on a vraiment un lieu dédié à l'achat des produits de consommation. Un autre exemple ici, à Milan, un peu le même principe. Donc, des vieux bâtiments néoclassiques qui vont être, en guillemets, joints ensemble. En fait, on a couvert les passages piétons qui étaient entre les bâtiments. Un peu de la même manière, si vous voulez, un parallèle. Il y a certains d'entre vous, on avait eu une journée de pluie au mois de septembre. Je vous avais donné rendez-vous au World Trade Center de Montréal. Mais c'était un peu le même principe. C'est des vieux bâtiments. Il y avait certains de nouveaux bâtiments qui ont été construits. Et on a recouvert la ruelle des fortifications à Montréal. On a fait un espace couvert entre des bâtiments existants. Je vous amène à d'autres petits bâtiments. Celui-là est assez particulier. La chocolaterie Meunier, qui a été rachetée depuis. Ça appartient maintenant à la grande famille Nestlé. Il y a à peu près tous les gros conglomérats alimentaires, entre autres dans le chocolat. Donc, qu'est-ce qui est particulier de ce bâtiment-là? Ici, ça, c'est le bâtiment du Moulin. C'est une usine, OK? Il y a le moulin à eau qui est dans les sous-sols. Puis, il y a les espaces pour confectionner le chocolat, torréfier les crèmes de cacao. Donc, pourquoi il est important dans la révolution industrielle? Parce qu'à première vue, vous me diriez, bien, ce n'est pas vraiment du métal. Ce n'est pas vraiment du verre. Il est un peu bizarre pour ça. Mais c'est le premier squelette structural au monde. C'est-à-dire que toute la maçonnerie que vous voyez ici n'est pas porteuse. Elle ne sert qu'à faire le remplissage. Toutes les lignes grises que vous voyez, donc toutes les losanges que vous voyez et les verticales, c'est toute la structure du bâtiment qui est apparente aussi. Donc, c'est vraiment un bâtiment assez iconique, la révolution industrielle, pour ça. Il y a un petit côté aussi très ornemental. Si vous regardez un petit peu sur le web, quoi qu'on le voit, on le voit déjà un petit peu dans l'image ici, à gauche. Il y a plein de motifs florals, plein de choses qui évoquent le chocolat. Donc, les fleurs, les fruits du cacaoillé. Et là, le M de la chocolaterie meunier va être inséré à différents endroits. Et d'autres exemples de mélanges entre du néo-classique, du néo-gothique. Ici, on est plus dans du néo-gothique, on s'entend. On voit les arches pointues, mais à l'intérieur, on a un immense hall qui est tout de métal et de verre. On a même, si on allait zoomer sur les détails des arches, plein d'ornementations assez florales, qui fait aussi partie un peu du mouvement Arts and Craft, un peu le précurseur du Arts and Craft. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Dans cette université, dans le musée de l'Université d'Oxford, il y a plein de statues. Puis les statues, bien, c'est les grands personnages scientifiques importants de l'histoire. Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. Pourquoi elle est importante? Parce que c'est M. Labrouste qui l'a fait. Henri Labrouste, c'est quelqu'un d'important dans la révolution industrielle. Donc, il va construire des bâtiments assez emblématiques en utilisant des techniques de mélange d'acier. Ici, c'est acier puis panneau de céramique. Ce n'est pas du verre, c'est un petit peu différent, mais c'est toute la structure d'acier. Et puis, non seulement c'est toute la structure d'acier, mais il est dans les premiers aussi, à l'époque, en France, à Paris, à laisser sa structure d'acier apparente dans un bâtiment aussi important qu'une bibliothèque. Ce n'était pas des types de bâtiments à l'époque où on aurait pensé laisser apparente la structure métallique. Dans les bâtiments que je vous ai montrés précédemment pour les expos universelles, c'est un petit peu différent, parce que là, on veut aussi montrer notre savoir-faire dans les nouvelles méthodes de construction. Mais là, on a quelque chose d'un petit peu plus classique avec une bibliothèque. On a également la Bibliothèque nationale de Paris. Donc, lui, c'est encore la Brousse qui l'a fait, ici. Puis, ce que je vous montre, l'image qui est la plus montrée de la Bibliothèque nationale de Paris, donc la vieille, pas la nouvelle, bien, c'est l'espace de lecture qui est ici, qui est la grande salle de lecture qu'on appelle depuis la salle de la Brousse, à cause de l'architecte qui l'a conçue. Et donc, on a dû faire dans toutes les colonnes d'acier. C'est vraiment un des premiers édifices publics avec l'autre bibliothèque que je vous ai montré qui utilise systématiquement le fer dans sa structure. Et je vous amène à deux autres bâtiments assez importants, deux gares, en fait. Une gare à Londres, la gare Saint-Pancras et, aux États-Unis, Penn Station. Pourquoi c'est important? C'est important parce que les gares dans la Révolution industrielle deviennent, on a souvent dit, bien, c'est les cathédrales de l'époque, parce que, premièrement, c'est un nouveau type de bâtiment. Ça n'existait pas avant, parce qu'avant, on n'avait pas de train. Donc, au moment où, bien, on finit par inventer le train, puis le train devient un moyen important et efficace de transport, bien, il nous faut des gares. Et les gares, il nous faut des espaces très, très vastes, des grands halles, comme vous voyez ici, en haut à droite. Pourquoi? Parce qu'on a toute la fumée des locomotives. Donc, on veut un peu diluer cette fumée-là dans un immense espace. Donc, c'est ce qu'on a ici. C'est le hall qu'on appelle le hall Barlow, parce que l'architecture qui l'a fait, c'est William Barlow. À l'époque, c'était la plus large structure à portée unique. C'est quand même assez grand, la structure qui est ici. Le toit, c'est 74 mètres par 30 mètres. Le plus grand construit à l'époque. Immense, immense structure d'acier. D'autres exemples ici. Puis, la gare de Saint-Pancras, c'est vraiment, encore une fois ici, un mixte de néoclassiques avec une structure vert et assis. Néoclassiques, même néogothiques. Et je vous amène ici, à ce qu'on appelle Penn Station à Manhattan, Pennsylvania Station, qui était vraiment un des joyaux de la ville. Il y avait deux grandes stations à New York, Penn Station puis Grand Central Station. Et malheureusement, puis on vous l'explique dans une petite vidéo, il n'est pas très long, cinq minutes. Il vaut la peine d'être regardé, parce que vous allez voir des photos d'archives, vous allez comprendre. C'était, regardez l'image en haut à droite, là. C'était fantastique. La salle des pas perdus quand on rentrait à New York. Penn Station, ça vient, il me semble, c'est du New Jersey. Donc, il y a plein de lignes de train qui arrivent à New York. Puis, on arrive grandiose. Il y a même un historien ou un journaliste de l'époque qui a écrit, quand on arrivait à Penn Station, on arrivait comme des dieux. Et maintenant, on se retrouve à être comme des rats. Pourquoi je vous dis maintenant? Parce qu'on va vous l'expliquer le plus en détail dans la petite vidéo YouTube. Mais la compagnie de train, tout est prévu aux États-Unis. La compagnie de train, à un moment donné, quand il y a eu l'essor de la voiture et de l'avion, ont failli faire faillite. Et une des façons qu'ils ont trouvées pour ne pas faire faillite, c'est qu'ils ont gardé toutes leurs rails de train au sous-sol. Puis, ils ont vendu tout ce qui était en surface. À partir du rez-de-chaussée, là. Ils ont tout démoli. Ça fait que leur superbe garde-train néoclassique, ils ont tout sacré ça à terre. Puis, ils ont vendu ça pour un peu se sortir de la faillite. Ils ont vendu ça des promoteurs. Et maintenant, sur le site, il y a Madison Square Garden. Puis, il y a une grande tour à bureaux. Deux bâtiments assez horribles. On va faire le tour, là. Si on a la chance d'aller à New York, vous et moi, je vous montrerai ça. Rien d'extraordinaire au Penn Station contemporain. À l'époque, c'est ce qu'on voyait. Puis, à l'époque, c'était assez extraordinaire. Donc, on avait un bel exemple de justaposition de néoclassique puis de structure d'acier. Peut-être la seule bonne chose, c'est que quand les New Yorkais ont réalisé que finalement, leur belle station était en train de se faire démolir, bien, il y a des gens qui se sont arrangés pour qu'on ne se retrouve pas à faire la même chose avec Grand Central Station. Donc, depuis, Grand Central a été préservé, un peu en réaction avec ce qui s'est passé pour Pennsylvania Station. Et là, je vous amène à un autre point parce que je vous ai montré beaucoup d'acier, du fer forgé, de la fonte, de l'acier, du verre. C'est vrai qu'on associe la révolution industrielle énormément à ce genre d'architecture, de l'acier, quelque chose de léger. Mais il y a une autre découverte importante à cette époque, bien, découverte, redécouverte, on pourrait dire, c'est le béton. Le béton, puis surtout le béton armé. Donc là, maintenant, on est capable de manufacturer de l'acier, on peut mieux travailler de l'acier. Et il y a plein de gens qui se mettent à réfléchir par faire des tests, puis ils vont breveter des différentes façons de faire. On dit souvent qu'Auguste Perret est un peu un des grands précurseurs dans le monde pour le béton armé. Il est français. Petit fait intéressant, le Corbusier va travailler un an pour M. Perret. C'est là qu'il va apprendre un peu, justement, les techniques de béton armé. Puis après ça, bien, il va utiliser ça tout le long de sa carrière dans ses propres projets. On a aussi, 1824, il y a une compagnie qui s'appelle Ciment Portland qui va vous faire breveter une recette de ciment pour faire du béton. Parce que je vous rappelle que pour la recette du béton, il nous faut des petites roches, des grosses roches. Il nous faut de l'eau. Le quatrième ingrédient, c'est le ciment. Les Romains, ils utilisaient une espèce de poudre volcanique. Donc, ce mélange-là ensemble finissait par durcir pour faire le béton qui prend la forme de ce que vous voulez. Il nous faut un moule, tout simplement. Puis comme je vous disais, bien, après l'achat de l'Empire romain, c'est une recette qui a été plus ou moins préservée. Elle n'a pas complètement disparu, mais très, très, très peu utilisé jusqu'à temps qu'on arrive à la Révolution industrielle où là, on redécouvre un peu ses techniques, ses façons de faire. Puis un de ces projets forts, vous me direz peut-être que, bof, ce n'est peut-être pas un coup de cœur comme bâtiment, c'est les appartements au 25 de la rue Franklin à Paris. Pourquoi c'est important, ce bâtiment-là, à l'époque? Vous voyez, 1903, donc tournant fin 19e, début 20e siècle. Pourquoi il est important? Parce que toute la structure de béton armé est apparente. Donc, les grandes lignes que vous voyez, finalement, il y a beau avoir des... les grandes lignes verticales, les grands éléments verticaux et horizontaux que vous voyez entre les fenêtres, c'est la structure apparente de béton armé. Et entre cette structure-là, bien, les murs extérieurs, encore une fois, ce n'est que du remplissage. Puis, M. Perret va faire des références à la végétation très florale, les panneaux qu'il va utiliser pour remplir, des baies windows, qui est quelque chose de nouveau aussi, tous les balcons apparents, mais tout ça, ce n'est que du remplissage. La structure, elle est derrière. Donc, M. Perret, c'est un des premiers à réfléchir à l'idée du plan libre. On va en reparler. Je vais vous en reparler quand on va aborder le corbusier, mais c'est une idée très chère à le corbusier. C'est pour ça que c'était intéressant de comprendre qu'il a travaillé pour Perret avant, puis qu'il a développé après ça ses propres concepts. Mais l'idée du plan libre, bien, c'est l'idée qu'on a une structure en béton armée qui est indépendante de tout le reste. Alors, la petite image que vous voyez en haut, l'image du milieu, qui semble être trois étages de béton, un petit escalier au fond, et des colonnes, bien, ça, ça illustre très bien le concept du plan libre. Donc, une fois qu'on a construit ça, on peut faire ce qu'on veut. On peut mettre les cloisons où on veut dans l'espace. On choisit ce qu'on veut comme matériau pour l'extérieur. C'est la méthode qu'on utilise maintenant. Si on construit des tours à bureaux, des tours à condos, c'est une trame de colonnes avec des planchers, des slabs de béton. Et puis après ça, on vient mettre ce qu'on veut comme cloison. Puis avant de terminer avec la révolution industrielle, bien, je vous fais, on fait un petit saut ici en Amérique, particulièrement en Montréal, parce que je veux quand même avoir des liens avec notre ville, avec notre histoire. Donc, Montréal aussi n'échappe pas à l'industrialisation. Ce qui va être prédominant avec Montréal, c'est le fameux canal de la Chine qui va traverser tout le sud-ouest de Montréal et qui va permettre de contourner les fameuses rapides de la Chine qui étaient un blocage. Alors, on se ramène un petit peu à l'époque. Ce qui est produit comme bien de consommation en Europe, on va le faire venir par bateau en Amérique du Nord, comme on le fait encore maintenant, en fait. Je trouve qu'il y a des parts qui sont très importants. Alors, de l'Europe pour arriver en Amérique du Nord, bien, on va arriver de notre côté, la côte Est. Donc, on va arriver à Québec, à Montréal, à New York aussi, qui est un part important de l'Est de l'Amérique du Nord. Montréal est un part hyper important. Pour tout le Canada, c'est le dernier endroit où on peut aller à cause des rapides. On ne peut pas aller plus loin. Donc, il y a beaucoup de bateaux qui vont arrêter à Montréal, qui vont décharger leur cargaison, puis après ça, on va partir en train avec les rails de train. Quand on construit le canal de la Chine, ah, bien là, on peut aller un peu plus loin. Donc, on va avoir toute une vague de construction industrielle et d'industrie qui vont bâtir le long du canal de la Chine, parce que là, ça devient une voie qui est navigable, puis les bateaux peuvent venir décharger leur cargaison. Donc, les usines peuvent être facilement approvisionnées. Et donc, on va voir l'apparition de quartiers ouvriers dans Pointe-Saint-Charles, Côte-Saint-Luc, l'arrondissement de la Chine et de Saint-Henri. Et ça, bien, ça va nous amener à l'apparition d'une architecture qui est adaptée aux besoins de l'industrie. On va avoir des structures qui vont être en fonte, donc en métal, qui vont nous permettre de développer des étages sans aucune cloison porteuse, avec le fameux plan libre d'Auguste Perret, c'est le même principe ici. Et, bien, il nous reste quand même des vestiges de notre époque industrielles. On a ici un très, très vieux bâtiment du milieu du 19e siècle, structure métallique à l'intérieur, structure même dans le citégan, je pense que c'est une structure de bois particulièrement, du gros bois d'oeuvre, mais c'est là, c'est quand même un principe de structure qui s'apparente à la manière dont on ferait des structures en acier. Mais c'est l'idée du bâtiment industriel. Un autre bâtiment très important, en fait, un complexe de bâtiments, toute cette manufacture qui est maintenant sur le bord du canal de la Chine, qui est maintenant convertie en condominium assez luxueux, grands espaces ouverts là aussi. la raffinerie Red Path, donc Red Path à Montréal qui fait du sucre, qui est une compagnie canadienne. Vous voyez là, on a un exemple de ce que ça avait l'air après l'abandon, donc de la maçonnerie mélangée à de la structure d'acier. Donc c'est vraiment des exemples de bâtiments qui sont très pragmatiques, qui sont très pratiques, qui sont faits pour l'industrie et non pas nécessairement pour... On ne recherche pas de l'esthétisme ici. Et je termine avec deux bâtiments. Un bâtiment qui est souvent le mal-aimé à Montréal, le fameux élévateur à grains numéro 5 qui a été construit au début du 20e siècle. Super petite vidéo ici, pas très long, 6 minutes, vous allez voir des images fantastiques des convoyeurs à l'intérieur du silo. Il y a des vues de toute Montréal à partir du toit du silo numéro 5. Donc ça, c'est la compagnie, une compagnie ferroviaire qui a fait construire ce silo. Et vraiment, pourquoi? Parce qu'au début du 20e siècle, Montréal est une plaque tournante. C'est un portrait névralgique en Amérique du Nord. C'est de l'architecture qui est très fonctionnelle, qui est très rationnelle. On s'entend ici, on n'est pas dans l'esthétisme, on est dans quelque chose de pratico-pratique. Des grands architectes comme Gropius qui est un architecte fort du Basse, on en parlera dans quelques cours, et le Corbusier aussi, on va en parler prochainement. Donc ces deux messieurs ont visité l'Amérique du Nord, sont venus faire un tour à Montréal, ont été particulièrement impressionnés par des bâtiments comme ça. Ils trouvaient que c'était le summum de la modernité. Et je termine ici avec la salle des pas perdus, la gare Windsor. Donc c'est sûr que ça n'a pas l'ampleur de la gare que je vous ai montrée à Londres, ni de Pennsylvania Station, même la vieille version, mais c'est quand même, c'est notre gare principale à Montréal. C'est une gare dont la salle principale, la salle des pas perdus, elle a toute une structure métallique comme toiture métallique et vert. Donc voici pour la portion Révolution industrielle et vous allez avoir un autre vidéo qui fait un peu cette continuité-là. Vous allez voir qu'il va y avoir suite ou en même temps que la Révolution industrielle est en train de prendre de l'ampleur, il y a des gens qui viennent un peu à contre-courant de ça pour proposer du arts and crafts et de l'art nouveau. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Mais dans le fond, ce qui est toujours intéressant avec l'histoire, que ce soit l'architecture sur n'importe quel domaine, c'est de voir qu'il y a toujours finalement un courant et un contre-courant. Il y a toujours des retours de balancier. Le baroque était une réponse à la Renaissance qui était très ordonnée. Après ça, le néoclassique, ça a été un retour parce qu'on avait peut-être un petit peu exagéré dans le baroque. Néoclassique avec du néo-roman, néo-gothique, néo-tout, tout l'éclectisme. Ensuite, on découvre des nouveaux matériaux avec la Révolution industrielle. Donc, on peut industrialiser notre façon de faire, être beaucoup plus efficace. Puis, il y a des gens qui vont trouver que c'était un petit peu déshumanisant construire comme ça. Puis, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo des exemples d'art nouveau. Vous allez voir que c'est plus, quand même, pas mal plus chaleureux comme type d'architecture. Donc, voilà pour la Révolution industrielle. de la Révolution industrielle. de la Révolution industrielle.